Bonsoir à tous, ce soir notre troisième volet sur la question qui porte à savoir qu'est-ce qui s'est passé au moment de la mort de Jésus dans ce texte où il est parlé des saints qui ressuscitèrent, qui sortirent des tombeaux. Donc troisième partie, évidemment pour ceux qui prendraient cette vidéo en replay, je leur conseille vieillement de regarder les deux premières parties, si ce n'est même les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, avant la 7a, 7b. Mais surtout 7a, 7b parce qu'on est vraiment dans une continuité comme on va le voir. Je reprends le texte, Matthieu chapitre 27 des versets 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Nous sommes vraiment à l'instant de la mort physique de Jésus. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Nous avions vu qu'ici, il y a une succession de kai en grec, kai étant et, qui ne sont pas retranscrits, parce que ça alourdirait le texte. Mais en grec, quand il y a une succession de kai, justement, qui sont répétées, parce que là aussi, ça alourdit le texte en grec, cette répétition indique que des choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément, et je dirais même presque, qu'il n'y a pas de lien de cause à effet de l'une à l'autre. J'ai mis une référence pour bien montrer ce que je viens d'affirmer, parce que c'est très important dans la compréhension du texte. Comme on l'a vu, on pourrait imaginer qu'en fait, le voile se déchira en deux, du coup, il y a eu un tremblement de terre, du coup, les rochers se fendirent, du coup, les sépulcres s'ouvrirent, et de fait, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On a l'impression qu'il y a dans cette lecture en français, avec ces virgules, une succession d'événements qui sont comme une cascade, les uns causés par l'événement précédent. Donc on pourrait plutôt traduire par non seulement le voile du temple se déchira en deux depuis l'eau jusqu'en bas, mais aussi la terre trembla, mais encore les rochers se fendirent, pour insister sur le fait que toutes ces choses peuvent être concomitantes et ne sont pas forcément dans l'ordre énoncé. D'ailleurs, c'est juste une énonciation, et on ne peut pas tout dire en même temps, il faut bien les mettre dans un certain ordre. Mais ce n'est pas forcément le fait que les choses se sont déroulées dans cet ordre-là. Mais tout ça, ça s'est passé à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment important de prendre les choses séparément. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent d'ailleurs. Mais chaque événement est le résultat de la mort du Fils de Dieu sur la croix, ça c'est clair. Ça, de toute évidence, ce n'est pas arrivé par hasard, c'est arrivé parce que le Fils de Dieu est mort sur la croix. Donc là, on ne peut même pas parler d'ailleurs d'une concomitance des temps, parce que parfois Dieu fait le miracle de gérer en fait toute une succession d'événements qui vont aboutir à ce que tout se passe au même moment. Là, par contre, le texte montre bien qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement important pour l'univers, pour la cosmologie, pour tout en fait. Et de fait, il s'est passé des choses. 1. Le voile du Temple se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas, nous l'avons étudié. 2. La terre trembla, nous l'avons étudié. 3. Les rochers se fendirent, nous allons l'étudier. 4. Les sépulcres s'ouvrirent, nous allons l'étudier ce soir. 4. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, nous allons aussi le voir ce soir. Je reprends le texte. Le voile, je refais une sorte de petit résumé pour bien avoir à l'esprit tout ce que nous avons vu. Enfin, tout ce que nous avons vu. Certains points importants de ce que nous avons vu. Le voile du Temple se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas. Nous avons vu qu'il y avait un lien avec l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10, verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile, c'est-à-dire sa chair. On voit que le voile équivalait au corps de Christ, quelque part. Il y avait un lien fort. Et donc, le voile équivalait au corps de Jésus. Donc, le fait que le corps meurt, le voile se déchire. Hébreux 6, 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Le fait que Jésus soit entré comme précurseur, pour nous, dans le lieu très saint, où il n'y avait plus l'Arche de l'Alliance, mais il y avait l'autel des parfums, qui n'aurait pas dû être là, mais qui, par rapport au second temple, était placé là, justement. Nous l'avons vu. Eh bien, nous voyons ici qu'il s'agit de la première action du Fils de Dieu après la mort de Jésus sur la croix. C'est-à-dire que pendant les trois jours, il s'est passé des choses. Le texte biblique nous parle de certaines choses, certainement pas toutes. Il s'est passé des choses pendant trois jours, avant la résurrection, où le Fils de Dieu n'est pas resté inactif. Là, en l'occurrence, on nous parle de la première action entre la mort et la résurrection. Maintenant, la terre trembla. La terre trembla. Nous avions vu que cette expression faisait écho à celle de Luc. Dans Luc, chapitre 23, les versets 44 et 45. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Donc on voit d'ailleurs que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Luc n'a pas mis dans le même ordre les choses. C'est pour ça que ça conforte bien la lecture, non pas successive d'événements en cascade, mais une description de tout ce qui s'est passé. Et donc ici, nous avions vu que soit Mathieu a oublié une éclipse solaire pendant trois heures, ce qui est quand même assez surprenant, surtout quand on l'a vécu, ou alors Luc a oublié le tremblement de terre et les saints qui ressuscitent, ce qui est là aussi assez surprenant, surtout pour quelqu'un qui a fait une enquête aussi précise que ce qu'il a fait. Donc nous avions vu qu'en fait, ce sont des expressions grecques, le fait que la terre trembla, ou qu'il y eut des ténèbres sur la terre, qui évoquent des bouleversements, des perturbations ou des changements profonds dans l'ordre établi, que ce soit sur le plan physique, social ou moral. Donc ce sont des expressions, en fait, idiomatiques que l'on retrouve chez les philosophes, où il est dit que la terre était bouleversée, que la terre trembla, mais il ne s'agit pas d'un tremblement de terre physique, mais de la société qui fut ébranlée sur ses fondements moraux ou sociaux. Ces expressions grecques, de fait que la terre trembla, ou qu'il y eut des ténèbres sur la terre, tout particulièrement la terre qui tremble, font écho à des expressions de l'Ancien Testament. On va aller les regarder un tout petit peu. Dans Juge, chapitre 5, le verset 4. « Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des chants des dômes, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. » Le psaume 68, au verset 8. « La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. » Alors déjà, on va souligner le fait que le verbe s'ébranlait, en fait, il n'y en a pas, en hébreu. « C'est plutôt la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï devant Dieu, le Dieu d'Israël. » On va voir ce qu'il en est tout à l'heure. La terre, ici, le mot « terre », « Eretz », « Eretz » qui désigne la terre, la planète, la planète Terre. La terre, par opposition au ciel, c'est-à-dire le sol, la poussière, ce qui est formé, ce qui forme la terre. Un territoire, une ville, une propriété. Donc on va de plus, je dirais, de l'infini par rapport, le globe terrestre par rapport à nous, c'est l'infini. Et puis on réduit jusqu'à même une propriété, on peut l'appeler « Eretz ». On peut aussi parler de l'humanité, « Eretz ». Il y a des textes bibliques qui parlent de l'humanité en la citant « Eretz ». Ou une ethnie, une famille. Donc de la même manière qu'au niveau physique, on peut réduire à quelque chose de petit, de la même manière d'un point de vue ethnique ou familial ou social, on peut partir d'un groupe immense, l'humanité, jusqu'à une famille, même restreinte. C'est aussi « Eretz ». Donc là, on a quelque chose de très large. « La terre trembla ». Le verbe « trembler » ici, « raach ». « Raach », conjugué au radical « cal » et au mode « parfait ». Donc c'est-à-dire qu'elle « trembla » une fois, c'est tout. Il y a quatre emplois de « la terre trembla ». « Eretz », « raach ». « Trembla » ou « a tremblé » par rapport à la conjugaison, mais en tout cas, on a les deux mots qui sont juxtaposés pour former une expression où il est dit que « la terre trembla ». Quatre emplois, on va les voir. Jérémie, chapitre 8, verset 16. Donc on en a déjà deux, un juge 5 et le psaume 68. Maintenant, on va voir Jérémie 8, 16. « Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qu'ils renferment, la ville et ceux qui l'habitent. » L'autre, le dernier passage où il y a l'emploi de « Eretz » et de « raach ». Jérémie 49, 21. « C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Edom et les dessins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer rouge. » Ainsi, il ne s'agit pas de la terre, du sol qui trembla. Peut-être que localement, on pourrait imaginer, s'il y avait un troupeau de chevaux immense qui courent ensemble, peut-être que la terre pourrait trembler un peu. On est loin du tremblement de terre. Par contre, au fait qu'une société s'effondre, socialement, moralement, le fait que la terre tremble, là, on voit tout à fait qu'il ne s'agit pas de quelque chose de physique, mais bien d'une description d'une société qui s'effondre, en fait, qui tremble. Donc, il ne s'agit pas de la terre, du sol, mais bien de peuples qui ont été bouleversés. « Eretz Raach » Et à chaque fois, on a « qui ? » C'est-à-dire que dans Jérémie 8,16, la terre tremble, c'est Dan. C'est du côté de Dan. Donc, c'est la tribu de Dan. Alors, il y a une raison, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on voit bien qu'il y a... C'est nommé. On sait qui a tremblé. Qui a été bouleversé ? Dan. A priori, par la peur. Et puis, dans Jérémie 49, on y voit que c'est la mer rouge. Et si on continue le texte, si on continue le texte, on verra que... Ça ne s'affiche pas, mais ça devrait arriver. On verra qu'il s'agit... Ah oui. Il s'agit de la Syrie et d'homme, la Syrie, la Syrie et Babylone. Donc, en fait, je dirais tout ce qui est autour d'Israël, en fait. L'Iran, l'Irak, l'Arabie, l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, on va dire, peut-être même au nord, le Liban, et peut-être même une partie de la Turquie. Donc, on voit que le texte parle, en fait, de sociétés qui vont être bouleversées, ou qui ont été bouleversées. Ici, quand on prend l'option de 68, on voit que la terre, en fait, il est parlé du Sinaï. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui étaient au Sinaï. Qui était au Sinaï quand Dieu a parlé au Sinaï ? Le peuple d'Israël. Donc ici, il s'agit du peuple d'Israël qui va trembler, qui va être secoué sur ses fondements sociaux et moraux. Et dans Jésus, chapitre 5, la terre trembla, c'est Édome. Édome qui, prophétiquement, d'ailleurs, est l'Europe. Donc on voit qu'il y a ici une description toute particulière de qui tremble quand il est nommé que la terre trembla. Donc on voit bien que c'est une expression qui, à chaque fois, fait écho non pas à un tremblement de terre physique, mais à une société, à un groupe de personnes, à une ethnie qui se trouve être bouleversée. Continuons avec se fondir. Les cieux se fondir, les nuées se fondir pour juges, et dans Psaume, on n'a que les cieux, on n'a pas les nuées. Se fondir, nataf. Nataf, qui veut dire distiller, ruisseler, doucement. Délivrer, goutte à goutte. C'est vraiment doucement. Ce n'est pas une pluie abondante. C'est quelque chose qui se fait goutte à goutte. Et qui veut dire aussi, quand il est utilisé au radicalifil, prophétiser. Alors c'est intéressant l'association, puisque la prophétie, c'est du goutte à goutte. Ce n'est pas un seau d'eau qu'on se prend dans la figure. C'est une information que l'on va se prendre goutte à goutte. Prophétiser, Nabi, le prophète, en hébreu, deux lettres, désigne l'inspiration divine, les deux premières lettres. Et les deux lettres suivantes, faculté potentielle des choses. Donc c'est l'inspiration divine qui va donner un potentiel. C'est celui qui parle ou qui agit sous la conduite de Dieu. Le prophète, ce n'est pas celui qui dit l'avenir. C'est celui qui parle ou qui agit sous la conduite de Dieu. En grec, prophétesse. prophétesse en grec, c'est celui qui donne les clés de compréhension. Ce n'est pas celui qui dit l'avenir. C'est celui qui donne des clés de compréhension du passé, du présent et peut-être de l'avenir. C'est celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent et qui a compris en ayant observé certaines choses. Il y a, pour être prophète, il y a une part de révélation divine. Sinon, ce n'est pas de la prophétie. Ça peut être de la psychologie, ça peut être du psychocomportement, ça peut être plein de choses, mais pas de la prophétie. Celui qui, par ses messages, le prophète, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. On est loin de l'image, je dirais presque, je dirais épinal, mais chrétienne, du prophète qui dit l'avenir. Le prophète, pour beaucoup de chrétiens, c'est celui qui dit l'avenir. Il ne lit pas dans une boule de cristal, il lit dans une bible de cristal, mais ce n'est pas biblique. Le prophète, c'est celui qui enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Conduit par le Saint-Esprit, avec des paroles de révélation. Le prophète n'est pas un professionnel du miracle, ni de la révélation de l'avenir, même s'il peut être conduit à le faire. C'est possible, bien sûr. On a Elie, Élisée et bien d'autres qui ont, comment on va dire, été les instruments pour que Dieu agisse miraculeusement et qui, pour certains, ont aussi annoncé des choses sur l'avenir, mais pas exclusivement. Mais ces messages, il enseigne, réfute, réprouve, console les autres en exposant, déclarant des choses qui peuvent être connues que par révélation divine confirmée par la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est le prophète. On a la définition du prophète. Biblique. Donc ici, Nataf, si on prend, et en particulier dans le livre de Job, où il est utilisé spécifiquement dans ce sens, Nataf symbolise l'action lente et continue de l'esprit qui agit pour transformer la parole de Dieu en prophétie. La parole de Dieu se transforme en prophétie. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne se transforme pas en livre de l'avenir. La parole de Dieu se transforme en un texte qui nous édifie, qui nous console, qui nous encourage, qui nous explique les choses, etc., etc. Qui nous donne les clés de compréhension du passé, du présent et du futur. Et par exemple, les prophéties qu'on appelle les prophéties de la fin des temps ne sont pas des prophéties qui sortent d'explications de voilà ce qui va se passer, puis il va se passer ça, puis il va se passer ça. Ce sont des prophéties qui nous donnent les clés de compréhension qui font que quand les événements se produisent, on dit « Ah, je comprends ». Donc tous ceux qui essayent de deviner l'avenir et de donner des dates sont hors du texte biblique parce que le texte biblique n'est pas là pour donner des dates, il est là pour donner des clés de compréhension. Je ferme la parenthèse qui me semble être quand même importante. L'action de Dieu bouleverse, c'est pour ça qu'il est parlé dans « Juge » et dans l'Epsomme en particulier, il est parlé de cette action et dans Jérémie, de cette action de tremblement de terre et des cieux qui se fondent goutte à goutte. « L'action de Dieu bouleverse, transforme, confond, mais elle initie toujours la révélation d'une action lente et continue de l'Esprit qui révèle peu à peu toute sa grâce, toute sa gloire et toute sa puissance par sa parole prophétique. Prophétique dans le sens qu'on vient de donner. C'est-à-dire que Dieu bouleverse, on a des gens, ça nous est certainement arrivé à un moment donné d'être bouleversés par un message de Dieu ou par une action de l'Esprit, mais à ce moment-là, il y a cet aspect bouleversant et puis il y a un début de processus ou goutte à goutte, c'est-à-dire qu'on va comprendre les choses au fur et à mesure de notre marche. On ne va pas tout comprendre d'un coup, mais petit à petit, on va avoir des clés de compréhension qui vont nous permettre de comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, on comprend pourquoi à la mort de Jésus, il est parlé du tremblement de terre. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement qui va initier une action du Saint-Esprit, une action prophétique du Saint-Esprit. C'est-à-dire une action qui va donner des clés de compréhension. Il faut bien garder ça à l'esprit pour la suite. Il y a un début d'action qui va nous donner les clés de compréhension de tout ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on ne va pas savoir ce qui va se passer. Mais quand les choses vont se passer, on va les comprendre. Les rochers se fendirent maintenant. Le fait, si je vous dis dans la parole de Dieu, où est-ce qu'il est parlé d'un rocher qui se fend ? C'est Moïse. Évidemment. Fait référence au rocher que ne fera pas Moïse. Évidemment. Psaume 78, versets 15 et 16, où il nous est parlé justement de ce rocher. Alors, je n'ai pas pris le livre de l'Exode, etc. Parce que ce sont des textes connus, vous pourrez aller les lire. Mais j'ai pris celui du psaume 78 parce que justement, et on va voir qu'il a un intérêt tout particulier. Tout particulier parce qu'ici, ce n'est pas le rocher se fendit, c'est les rochers se fendirent. Au pluriel. Or, dans le livre de l'Exode, il y avait un rocher qui était Christ. Psaume 78, versets 15 et 16. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Ici, on a un texte qui nous parle des rochers, il fendit des rochers dans le désert. Les rochers se fendirent. Et juste après, du rocher, il fit jaillir des sources. Le mot rocher, il fendit des rochers dans le désert, c'est Tsur. Tsur, le rocher. Aussi, une pierre dure comme le caillou dans Josué. Nom de la mine de laquelle on tire le minerai. C'est aussi une mine. C'est de là, c'est la source de plein de rochers. Employé pour désigner la souche et le principe de toute chose. Le socle, la base. Christ est le rocher car il est le principe et la cause efficiente de tout ce qui est hors de lui, c'est-à-dire de toute chose. J'ai mis quelques références parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, le rocher. On aurait pu y passer la soirée mais on n'aurait pas avancé sur notre étude. Psaume 105, le verset 41. Il ouvrit le rocher et des eaux coulères. Elles se répandirent comme un fleuve dans les dieux arides. C'est Christ qui suivait le peuple. Ce rocher suivait le peuple. Il n'était pas que à Horeb. Il a suivi le peuple pendant 40 ans. Psaume 114, le verset 8. Qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. 1 Corinthiens 10, 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Paul a mis des mots sur ce que nous savions déjà. Nous lisons dans Jean, chapitre 7, les versets 37 et 38. C'est Jésus qui parle. Et qui dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, il est le rocher. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est-à-dire que Dieu nous appelle à être des rochers. Il est le rocher. La mine d'où sort tous les rochers. Et il nous appelle à être des rochers. Et les rochers se font dire. Et c'est pour ça que dans l'Op. 118, il est parlé, il fendit des rochers dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a une action de l'esprit auprès de ceux qui marchaient avec Dieu pour qu'eux-mêmes deviennent des sources de vie. Des sources auprès des autres. Des sources qui s'alimentent à la source. Évidemment, Christ. Ce rocher qui suit le peuple, qui suit chacun de nous toute notre vie parce qu'il est toujours avec nous, comme il l'a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est extraordinaire parce qu'on voit qu'en fait, la parole de Dieu, c'est un tout très uni en fait. Ce ne sont pas des images disparates, de sorte de paraboles, de recueils, de textes éparses. Mais tout est très, très lié en fait. Tout est très, très lié. Et le lien, c'est le Fils de Dieu. Comme dit l'Écriture, c'est-à-dire que Jésus dit « Je suis la source, celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc là, il parle de la multiplication, que nous deviendrons aussi des rochers. Comme dit l'Écriture, il va me dire ici « épo » conjugal à l'aoriste second. Ça veut dire que la prophétie biblique est accomplie. les explications, la compréhension de ce qui se passe est là. En fait, c'est comme si dans l'Ancien Testament il s'était passé plein de choses et il nous manque une clé. Alors évidemment, dans l'Ancien Testament, on la perçoit, on la conçoit, on la touche presque du doigt, on la touche de l'œil quand on lit. Mais là, on a une prophétie. C'est-à-dire pas un texte qui nous parle de l'avenir. On a une prophétie, c'est-à-dire une clé de compréhension d'énormément de passages de l'Ancien Testament. Comme si tout d'un seul coup se liait. Donc, nous avons compris, les rochers se font dire, en fait, c'est une réponse, c'est une... on enterrine une prophétie biblique qu'on a revue dans les psaumes et qui a été initiée à l'Exode par ce rocher en Horeb. Et c'est une prophétie. C'est une prophétie parce que c'est une clé de compréhension de l'œuvre du Christ pour nos vies. Maintenant, on va parler des sépulcres qui s'ouvrirent. Ah ! Le mot sépulcre, ici, Mnéméion. Mnéméion, vous prenez un dictionnaire grec. Un Mnéméion, c'est un souvenir, c'est un signe pour rappeler un souvenir, un monument commémoratif. Quand il est fait mention d'un mort, alors Mnéméion désigne un tombeau ou l'urne contenant des cendres. C'est-à-dire que c'est... Mais s'il n'est pas fait mention de mort, c'est un monument commémoratif et pas forcément commémoratif d'une mort. C'est juste un monument commémoratif et il faut qu'il y ait autre chose d'accolé à ce mot pour savoir commémoratif de quoi. Donc, c'est monument commémoratif, c'est signe, c'est souvenir, s'ouvre. Le verbe s'ouvrir ici, anoïgo. Anoïgo qui veut dire ouvrir. Ouvrir un élément prévu être ouvert. C'est-à-dire que quand on dit ouvrir, on a l'impression que si on ouvre quelque chose qui n'avait pas vocation à être ouvert, ça peut s'appliquer mais ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique qu'à un élément qui est prévu être ouvert. C'est-à-dire, on peut ouvrir une porte, on peut ouvrir une fenêtre, on peut ouvrir un couvercle qui est posé sur une boîte, mais si la boîte, elle est scellée, ce n'est pas ce verbe-là qu'on va utiliser. Parce que ça veut dire qu'il va falloir déchirer. Je ne parle pas sceller parce que c'est différent. Sceller, c'est fait pour être ouvert, justement, par quelqu'un d'habilité. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui n'est pas prévu être ouvert, je me viens à l'esprit là, à l'instant, un nodule, une pierre fermée avec à l'intérieur une cavité avec des cristaux ferreux, ferrugineux, si on doit, pour l'ouvrir, s'il faut la taper pour la casser en deux, ce n'est pas ce verbe-là parce que ce n'est pas prévu être ouvert. Et justement, à nos higos, décacheter des sceaux. Parce que s'il y a un sceau, si c'est scellé, c'est que pour quelqu'un puisse ouvrir. Quelqu'un d'habilité, quelqu'un qui peut, qui a le droit, qui a peut-être les moyens d'ouvrir. Voilà. Donc décacheter des sceaux. Mais à nos higos veut dire aussi découvrir, révéler, déclarer. On révèle quelque chose. Verbe utiliser, pour reprendre une expression grecque utilisée initialement par les marins. J'ai remis l'expression ici parce que c'est pour ceux qui voudraient aller chercher. Allos keleuton han qui se traduit littéralement par se rendre vers le chemin de la mer. Ou plus idiomatiquement par prendre la voie facile ou opter pour le chemin le plus simple. Alors c'était utilisé par les marins parce que c'était une expression indiquant que les marins se préparaient à se frayer le chemin de la mer ou se mettaient au clair ou encore faisaient leur préparatif de départ. Voilà. Donc c'est une expression qui voulait dire on se prépare à partir en mer pour une aventure. Mais il faut quand même souligner que cette expression ne pouvait pas être utilisée pour une aventure périlleuse. C'est-à-dire que c'est une expression où on se préparait tranquillement, on faisait la fête parce qu'on allait partir. mais il n'y avait pas de... Même si cette expression pouvait être utilisée dans le cadre d'une préparation au combat maritime, ça ne pouvait être utilisé que si le combat maritime était gagné d'avance. Ça ne veut pas dire que ça allait être le cas mais les gens étaient convaincus. Enfin voilà, il n'y avait pas de préparation dans le stress, l'inquiétude de ne pas revenir. C'était vraiment une préparation simple. d'où cette utilisation utilisation rapidement qui a été élargie au fait de prendre la voie facile parce que c'était facile. Donc c'est une expression qui voulait dire opter pour le chemin le plus simple. Et c'est ce verbe anoïgo. Anoïgo qui veut dire la simplicité du chemin. Anoïgo employé 77 fois au total dans le Nouveau Testament. 77 fois ce n'est pas anodin bibliquement parlant. 2 fois 7 7 7 enfin ce n'est pas 2 fois 7 14 mais c'est les deux chiffres 7 juxtaposés. 77 c'est l'accomplissement le symbole de l'accomplissement total de l'achèvement du plan de la grâce de Dieu. Nombre de fois qu'il faut pardonner les offenses. Matthieu 18 22 où on a les 77 générations de Adam au Christ. On n'a qu'un qui est venger 7 fois mais les mecs 77 fois qui nous parlent du pardon. Et c'est intéressant de voir que les passages prophétiques concernant la naissance de Jésus prophétique c'est à dire qui donne des clés de compréhension Et toi Bethléem Ephrata le moindre des clans de Judas c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël ses origines remontent au temps jadis aux jours antiques. Miché 5 1 On a aussi Zacharie 9 9 où il est question du roi Jésus transporté sur un anon. Et bien ces versets sont constitués de 77 lettres hébraïques. C'est à dire qu'en fait c'est pas anodin c'est l'accomplissement total et parfait de la grâce en Christ. Et donc la plupart beaucoup de textes qui nous donnent des clés de compréhension sur ce que Jésus va faire lors de son ministère terrestre portent on contiennent 77 lettres. On voit une fois de plus que tout est lié en fait. Ce verbe anohigo est conjugué à l'ahoriste de l'indicatif. Alors ça c'est intéressant parce que l'ahoriste c'est ni présent ni passé ni futur. c'est toujours vrai. Mais comme il y a l'ahoriste de l'indicatif ça veut dire que l'action est désormais toujours vraie. Donc si j'ai une lecture littérale de sépulcres qui se sont ouverts à l'ahoriste ça veut dire qu'en fait ils se sont ouverts et ils n'ont plus jamais été fermés. parce que si ça avait été des sépulcres qui s'étaient ouverts suite à un tremblement de terre ou une action angélique ou peu importe ils se sont ouverts. et au parfait ça veut dire qu'ils vont peut-être être fermés. Or là c'est l'ahoriste de l'indicatif. Donc ça veut dire que la lecture littérale d'un tombeau qui s'ouvre ne peut pas s'appliquer ou alors il y a une erreur de conjugaison. Or dans la parole de Dieu on sait bien qu'il n'y a pas d'erreur puisque c'est le Saint-Esprit qui a tout ordonné tout inspiré mais il n'y a pas d'erreur. Donc ça veut dire que la lecture littérale du sépulcre qui s'ouvre n'est pas possible. Et comme le champ sémantique est assez large il va falloir choisir un autre champ sémantique une autre compréhension une autre lecture. Alors on va y revenir et pour mieux comprendre puisque les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent on va prendre la suite même s'il n'y a pas de suite on a vu que c'est le E caille 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 à chaque fois donc ça veut dire que c'est pas la même chose. Alors déjà on a une piste on sait que les tremblements de terre c'est la société qui est bouleversée on sait que les rochers qui se fendent c'est une révélation prophétique de ce qui se passe puis là on a les sépulcres le mot sépulcre qui désigne des souvenirs des choses qui sont de la mémoire et ô combien de fois il est parlé dans l'Ancien Testament souviens-toi souviens-toi de ce que Dieu a fait souviens-toi de ce que Dieu a dit souviens-toi des 40 ans c'est presque je dirais parsemé tout le long du texte en tout cas tout particulièrement du Pentateuch de la Torah donc nous allons prendre la suite pour mieux comprendre plusieurs corps des saints qui étaient morts et suscitèrent les saints ici agios agios désigne ce qui est mis à part consacré pas forcément parce que le terme saint a une connotation très chrétienne en fait très très chrétienne alors que agios en grec n'a pas ne porte pas toute cette connotation c'est mis à part consacré déjà en français il y a une énorme différence on se dit si quelqu'un est consacré ou si quelqu'un est saint une connotation très très particulière qui était mort le verbe ici qui est désigné par être mort koimao koimao qui veut dire être couché pour dormir c'est le premier sens le premier sens c'est être couché pour dormir désigne aussi le sommeil de la mort nous allons voir un emploi de ce mot dans un autre texte des évangiles parce qu'il est employé plusieurs fois mais pour bien comprendre dans quel sens il faut le comprendre ce mot dans Luc chapitre 22 verset 45 après avoir prié Jésus se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormi de tristesse koimao on a deux possibilités de lecture soit ils étaient couchés pour dormir soit ils étaient morts bon a priori ils étaient couchés pour dormir et dans Matthieu 26 40 et dans Marc 14 40 dans deux autres évangiles il est parlé il vint vers les disciples qu'il trouva endormi endormi ici c'est kateudo qui veut dire couché pour dormir donc ils s'étaient couchés pour dormir ils s'étaient épuisés mais ils s'étaient épuisés de tristesse loupés loupés tristesse ennui affliction situation aux conditions pénibles c'est à dire qu'en fait on voit bien que c'est pas parce qu'ils étaient physiquement fatigués la cause profonde de leur endormissement était une situation une condition pénible ils étaient affligés ils étaient tristes profondément tristes de ce qui était en train de se passer peut-être qu'ils n'avaient pas la conscience de pourquoi parce qu'ils n'avaient pas bien compris ce qui allait se passer on l'a bien vu par la suite dans le texte mais ils devaient bien ressentir cette tristesse de l'esprit Jésus lui-même étant en souffrance donc ils étaient affligés complètement et donc ils étaient endormis en fait les disciples ici le texte le terme koïmao montre que ils étaient couchés pour dormir profondément affligés et quand le texte quand le verbe koïmao est utilisé dans le nouveau testament il est toujours associé en fait à quelqu'un qui est épuisé mais surtout moralement spirituellement et par voie de conséquence en général physiquement physiquement donc ici ces saints ces personnes consacrées n'étaient pas mortes sinon ça n'a pas été koïmao d'ailleurs parce que koïmao c'est son second sens en généralisant le terme mais son sens premier c'est être couché pour dormir mais quand on l'associe aux autres textes du nouveau testament on se rend compte que ces gens consacrés il s'agissait d'hommes et de femmes mis à part consacrés mais qui en raison de la situation spirituelle du moment avaient baissé les bras je mets entre guillemets c'est à dire que ils étaient beaucoup moins actifs et ils se tenaient en recul comme à l'époque d'Elie comme à l'époque d'Elie rappelez-vous 1 roi 19-18 mais je laisserai en Israël 7000 hommes tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé Elie interpelle Dieu et dit je suis resté moi seul et Dieu lui dit non mais il y en a 7000 pourquoi Elie ne savait pas qu'il y avait 7000 parce que ces 7000 là étaient en recul ils étaient en retrait ce n'était pas le temps et d'ailleurs on voit quand on prend tout le texte du livre des rois et tout le contexte de ce qui s'est passé on voit que c'est à partir de ces 7000 là que derrière il s'est passé des choses et le Saint-Esprit a agi et ils sont ressortis je dirais presque ils sont ressortis de terre pour à nouveau parler de la part de Dieu donc c'était un temps où ces gens là étaient en sommeil ça ne veut pas dire qu'ils étaient spirituellement morts ça veut dire qu'ils étaient en sommeil comme au temps d'Elie Matthieu 11 12 à 15 depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean c'est à dire donner des clés de compréhension et si vous voulez le comprendre c'est lui qui est l'Elie qui devait venir que celui qui a des oreilles pour entendre à qui comparerait cette génération elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants disent nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant ils disent il est un démon le fils de l'homme est venu mangeant et buvant ils disent c'est un mangeur et un buveur un ami des publicains et des gens de mauvaise vie mais la sagesse a été justifiée par ces oeuvres nous avons la même chose qu'au temps d'Elie au temps d'Elie certains disaient Elie c'est pas un prophète il est il est hirsute il est d'ailleurs il y a même un roi le Manassé qui dit il ne sait dire que des choses désagréables Elie et puis après il y a eu Élisée Élisée qui était tout le contraire Élisée qui était très avenant qui était très à l'écoute les gens pouvaient venir le voir l'inverse d'Elie ni l'un ni l'autre n'ont été écoutés il y a eu Jean qui était assez rude dans son verbe il n'a pas été écouté il y a eu Jésus qui était rempli d'amour il n'a pas été écouté c'est pour ça on retrouve exactement la même chose et c'est pour ça qu'ici il est parlé de ces gens qui sont endormis comme au temps d'Elie comme au temps d'Elie et puis il nous est parlé de ces saints qui étaient en quelque part en sommeil comme Elie qui à un moment donné aussi a été en sommeil nourri par les corbeaux il était en retrait on retrouve en fait toutes les prophéties qui s'éclairent avec la venue de Jésus nous avions vu d'ailleurs que les trois textes de l'Ancien Testament qui sont traduits par résurrection qui sont lus comme étant des résurrections concernent Elie et Élisée justement justement raison pour laquelle les interventions divines avant la mort totale considérées comme des résurrections sont intervenues aux époques d'Elie et d'Élisée c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres textes qui nous parlent d'une intervention divine de personnes auprès de personnes qui étaient à la limite de la mort Dieu aurait pu intervenir et les ressusciter mais le premier qui devait être ressuscité on l'a compris c'est Jésus le premier à avoir traversé cette ligne infranchissable qu'est la mort c'est Jésus Jésus qui peut la franchir autant de fois qu'il le souhaite parce qu'il a vaincu la mort et à partir de là les choses vont changer et donc comme c'est prophétique par rapport à Jean Jésus Élie Élisée c'est pour ça que les deux passages enfin les trois passages mais les trois passages de l'Ancien Testament où il nous est parlé d'événements miraculeux qui pouvaient laisser supposer qu'il s'agissait d'une résurrection en tout cas ça a été traduit comme tel et on l'a vu que c'était pas tout à fait le cas même si c'est un miracle attention ça reste un miracle puissant une démonstration de puissance et de gloire sont à l'époque d'Élie et d'Élisée une fois de plus réponse prophétique donc j'ai remis quelques petits mots en plus pour bien situer la lecture qui correspond au mot employé et aux conjugaisons données et plusieurs corps des saints qui étaient comme morts en raison de la situation spirituelle environnante ressuscitèrent le verbe ressusciter ici égairo égairo qui veut dire se réveiller qui veut dire se lever se dresser les philosophes utilisaient ce verbe pour décrire plusieurs sens plusieurs choses il est utilisé dans la littérature grecque ce verbe il désignait élever ou susciter quelque chose que ce soit des idées des émotions des événements par exemple il pourrait être utilisé pour décrire l'acte de susciter des pensées ou des discussions susciter un échange susciter un débat il était aussi utilisé pour parler de la résurrection ou de la renaissance soit physique soit spirituelle donc là on a quelque part on ne va pas dire une ambiguïté mais une lecture qui peut être large étant sorti des sépulcres exercomai exercomai aller ou venir avec mention du lieu d'où l'on vient ou du point de départ donc là on pourrait considérer que le lieu de départ c'était les sépulcres s'échapper d'un pouvoir pour sa sécurité exercomai venir devant le public pour ceux qui par leur nouveauté ou leur opinion attirent l'attention c'est à dire qu'en fait c'est un exercomai qui est utilisé pour quelqu'un Paul par exemple qui arrive à Athènes et qui va l'arrêt au page et qui dit j'ai des choses je vais vous parler de la résurrection j'avais entendu parler de ça voilà c'est le verbe exercomai c'est à dire qu'en fait il parle de quelque chose de nouveau de puissant de interpellant donc c'est exercomai il y a un petit mot ek qui veut dire hors de depuis à la suite de donc on pourrait dire à la suite ou hors des sépulcres et sépulcres c'est le même mot que tout à l'heure mnéméion qui désigne souvenir signe pour rappeler un souvenir monument commémoratif et quand il est fait mention d'un mort alors mnéméion désigne son tombeau ou l'urne contenant ses cendres je prends Luc chapitre 24 verset 25 à 27 alors Jésus leur dit ô homme sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait et commençant par tout ce qui était à se souvenir à se rappeler parce que c'est le but même du texte biblique souviens-toi et Dieu nous donne ce dont il faut se rappeler se souvenir et commençant par tous les souvenirs par tout ce qui était commémoratif de ce que Dieu a fait il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait en fait la traduction qui nous est donnée la traduction qui nous est donnée ici avec des morts qui sont ressuscités elle est possible si on prend stricto sensu l'indécence des mots mais il ne correspond pas à l'articulation et à la grammaire la conjugaison des verbes ça ne peut pas fonctionner la traduction est forcée par contre si je prends une lecture je dirais très héléniste c'est à dire très grec le texte étant en grec du texte alors un grec va le lire comme nous le lisons à savoir que ce sont ici des personnes qui ont eu une révélation divine c'est à dire que à la mort de Jésus le voile s'est déchiré c'est comme si il y a énormément de choses qui se sont révélées les prophéties tout est accompli et donc ces gens là qui étaient dans l'attente qui étaient dans l'aspiration d'une action de l'esprit qui étaient en souffrance ont reçu ce rafraîchissement ont reçu ce goutte à goutte ont reçu cette bénédiction du ciel cette eau divine et à ce moment là ils ont compris ce qui se passait ils se sont dit ça y est tout est accompli comme si voilà le voile devant leur entendement s'était ouvert et ils ont accès enfin à cette connaissance à cette compréhension de ce que Dieu fait donc j'intègre tout plusieurs corps des saints qui étaient comme morts en raison de la situation spirituelle environnante se relevèrent venant devant le public avec de nouveaux sentiments remarquables et spécifiques c'est-à-dire de nouveaux sentiments des choses ils avaient compris donc ils sont revenus devant les gens devant le public en ville à Jérusalem en disant on va vous expliquer des choses parce qu'on a compris on a compris ce qui se passe ayant compris ce que Dieu venait de faire au travers des choses anciennes après la résurrection de Jésus donc c'est-à-dire trois jours après cette révélation l'élément de s'ils étaient ressuscités qu'est-ce qu'ils auraient fait à attendre trois jours dans le sépulcre c'est d'ailleurs un des éléments qui permet de comprendre pourquoi Jésus quand il a fait sortir Lazare du tombeau il a dit donnez-lui à manger et à la fille de Jérusalem donnez-lui à manger pour montrer que dans ce cas-là il aurait fallu qu'il mange c'était systématique donnez-lui à manger or là ils sont restés trois jours c'est pas possible ils ne sont pas restés trois jours vous imaginez imaginez-vous vous êtes mort vous ressuscitez et vous dites non non j'attends trois jours le tombeau est ouvert vous avez le soleil il fait beau c'est le printemps et vous attendez trois jours on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait outre le fait que historiquement aucune annale romaine ne parle d'un élément enfin imaginez si des saints si plusieurs morts étaient ressuscités s'il y a eu un tremblement de terre avec une éclipse non prévisible non prévue il y aurait eu des registres il y aurait eu quelque chose nulle part nulle part on voit bien que la lecture je dirais littérale du texte grec s'applique je dirais de facto de facto alors c'est vrai que c'est vrai que la recherche du sensationnel et du l'éblouissant là ça marche pas parce que c'est pas sensationnel et éblouissant mais remarquez que quand Dieu agit dans une vie ce qui est sensationnel et éblouissant c'est ce qui va résulter de cette révélation c'est pas le moment de la révélation c'est ce qui va en résulter c'est à dire le changement de vie c'est à dire le nouveau comportement ça c'est extraordinaire donc après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville et apparurent un grand nombre de personnes le verbe apparaître ici emphanizo emphanizo on va regarder l'emploi d'emphanizo on va regarder tous les emplois il y en a 10 ça va pas être très compliqué Jean 14, 21 et 22 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Jude non pas Iscariot lui dit Seigneur d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde d'ailleurs j'aurais dû le mettre en rouge puisque la question de Jude c'est aussi le même mot connaître c'est emphanizo un autre texte dans acte 23, 15 vous donc maintenant adressez-vous avec le sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement et nous avons et nous avons et nous pardon avant qu'il approche nous sommes prêts à le tuer donc adressez-vous emphanizo acte 23, 22 le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait c'est encore un rapport fait on parle ça c'est le le jeune de la famille de Paul était venu lui dire qu'il y avait un guet-apens donc il avait prévenu du piège acte 25, 2 qui va être répété au verset 15 un peu plus un peu plus loin je ne l'ai pas noté mais les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les juifs lui portèrent plainte contre Paul ils firent des instances auprès de lui et etc donc c'est porté plainte on retrouve au verset 15 donc c'est-à-dire qu'ils ont exposé le problème d'ailleurs il y a une traduction qui parle non pas porté plainte mais qui dit exposé contre Paul hébreu chapitre 9 verset 24 car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitant en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu donc comparaître c'est-à-dire exposer en fait il est notre avocat il est le consolateur mais il est aussi notre avocat et donc on voit ici que emphanizo et on va le voir dans hébreu 11, 14 encore ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie en fait emphanizo ce n'est pas apparaître pouf emphanizo c'est démontrer c'est parler donner des preuves c'est exposer expliquer c'est ça emphanizo donc ces gens-là ne sont pas apparus dans les autres mais ils ont exposé ce qu'ils avaient compris l'accomplissement des prophéties bibliques de tous les choses souviens-toi de tout ce qui est l'ancien testament l'ancien testament n'est qu'une succession de choses qui sont des souvenirs de ce que Dieu a dit ou fait en plus ils entrèrent dans la ville sainte apparure exercomaï et emphanizo sont conjugués à laoristes c'est-à-dire c'est toujours vrai c'est-à-dire que c'est pas possible que ce soit toujours vrai si c'était tel que c'est traduit ils sont morts à nouveau quand même ces gens-là sinon ça se saurait quand même si c'était encore vivant et qu'ils continuaient à entrer en Jérusalem et à continuer à apparaître aux gens donc ce n'est pas le cas ces hommes et ces femmes consacrés et engagés dans une marche avec Dieu visités par le Saint-Esprit se relevèrent de leur asthémie spirituelle et comprirent à partir des éléments de l'Ancien Testament ce que Dieu avait fait et après la résurrection de Jésus ils commencèrent à s'adresser aux gens en leur expliquant et en démontrant ce que Dieu avait accompli tout ce qui avait été dit dans les prophéties voilà ce qui s'est passé et d'ailleurs l'apôtre Paul faisait partie de ces gens-là parce que c'est après la résurrection mais il ne nous a pas dit que c'est juste après c'est-à-dire après la résurrection c'est c'est laoriste après la résurrection il y a ça y est c'est parti il va y avoir tout au long de l'histoire de l'Église puisque l'histoire de l'Église commence à la Pentecôte donc il y a une petite phase entre les deux mais à partir de la Pentecôte il va y avoir tous des gens qui vont exposer ce qui s'est réellement passé c'est-à-dire tout est accompli l'apôtre Paul quelques années plus tard va en faire exactement il va exactement faire ce qui nous est décrit ici dans actes 29 19 à 28 en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la repentance voilà pourquoi les juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr mais grâce au secours de Dieu j'ai subsisté jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations comme il parlait ainsi pour sa justification Festus dit à haute voix tu es fou Paul ton grand savoir te fait déraisonner je ne suis point fou très excellent Festus répliqua Paul ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce le bon sens la traduction est intéressante parce que c'est d'esprit solide c'est à dire l'esprit pour les philosophes grecs ça c'est un terme qui veut dire j'ai bien mûri toute ma réflexion et toute ma rhétorique elle est construite elle est solide ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées crois-tu au prophète roi Agrippa je sais que tu y crois et Agrippa dit à Paul tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien là on a une démonstration extraordinaire d'ailleurs avec le témoignage que la démonstration est efficace du roi Agrippa il dit oh là là mais bientôt tu vas me persuader puisque c'est voilà et bien nous avons ici une action l'apôtre Paul qui explique qui montre ce qui s'est passé et qui n'est que le résultat de cette prophétie une explication de ce qui s'est passé au moment de la mort de Jésus où le Saint-Esprit a insufflé pour tous ceux qui attendaient la révélation qui attendaient la gloire de Dieu et qui souffraient et bien le Saint-Esprit a commencé goutte à goutte à donner cette eau fraîche de compréhension et ensuite ils se sont levés et ils ont parlé avec sagesse et avec force et puissance ils ont démontré ce qui s'était passé Marc 9, 31 et 32 c'est Jésus car Jésus enseignait ses disciples et il leur dit le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et le font mourir et trois jours après qu'il aura été mis à mort il ressuscitera mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger comprendre ici c'est agnoeo agnoeo ne pas connaître ignorer ils ignoraient c'est même pas le fait de comprendre c'est insaisissable conjugué à l'imparfait donc c'est à dire que c'est continu c'est répété à chaque fois ils ne comprenaient pas cette parole réma une parole faite sienne dans une relation à deux Jésus justement enseignait ses disciples donc c'est pas une parole c'est pas un discours c'est pas un logos c'est vraiment une parole qu'ils échangeaient entre eux les disciples ne connaissaient pas le principe de la résurrection et on l'a vu et pour cause puisque dans les textes originaux en fait il n'y a jamais eu de résurrection évidemment Dieu a agi puissamment avec gloire avec gloire avec révélation auprès de personnes qui inéluctablement allaient franchir le seuil de la mort on a vu des cas où on était véritablement d'ailleurs c'est Lazare qui est le plus descriptif au niveau de la mort où on était vraiment à l'instant précis où ça allait être fini Jésus est intervenu pourtant Jésus leur en avait parlé pourtant Jésus leur en avait parlé on a Marc 9 mais on a aussi Matthieu 17 9 comme il descendait de la montagne Jésus leur donna cet ordre ne parlera personne de cette vision jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité des morts j'avais quand même dit le verbe ressuscité ici c'est anistémie anistémie les écrivains grecs donnaient divers sens à ce verbe en philosophie il est utilisé pour désigner une résurgence un renouveau ou un retour un retour à une vie nouvelle et transformé on ne parle pas de résurrection on parle d'un renouveau intellectuel moral éthique ce que l'on veut en dehors du contexte philosophique il peut être utilisé pour décrire une montée un redressement ou un rétablissement en général donc on pourrait l'utiliser pour quelqu'un de malade qui est guéri du moins quelqu'un qui était très affaibli on ne sait pas trop ce qu'il avait et puis s'est rétabli anistémie par exemple il n'y a quasiment que dans le christianisme qu'on lui donne systématiquement le sens de résurrection c'est à dire qu'en fait si vous prenez le dictionnaire même le dictionnaire le bailli le dictionnaire grec on va dire dans le christianisme c'est la résurrection donc christianisme quand jésus parlait aux disciples le christianisme il n'y en avait pas donc c'est à dire que pour les disciples c'était une notion qui n'existait pas il n'est pas surprenant que les disciples ne comprennent pas les propos de jésus puisque anistémie une résurgence ils ne comprenaient pas il aurait fallu qu'il lui en parle qu'il lui pose des questions sans considérer que leur interprétation était forcément la bonne c'est à dire que ils craignaient de l'interroger on va se dire ils auraient dû poser des questions on imagine on est avec jésus jésus nous dit quelque chose qu'on ne comprend pas on se dit bah seigneur tu ne peux pas expliquer d'ailleurs ils l'ont fait à maintes reprises pour les paraboles on ne comprend pas pourquoi là ils n'ont pas posé la question et bien ils n'ont pas posé la question parce que ils craignaient de l'interroger et conjuguer à la forme moyenne déponante c'est le Saint-Esprit parce qu'il n'était pas l'heure parce qu'il n'était pas l'heure c'était pas le temps ils devaient d'abord comprendre d'autres choses d'autres choses avant de comprendre la puissance de Dieu il faut comprendre son amour si on ne cherche qu'à comprendre la puissance de Dieu on passe à côté de son amour et donc de la grâce et puis pour certains pourtant certains avaient entendu parler de sa future résurrection Matthieu 27 64 ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts cette dernière imposture serait pire que la première parce qu'ils avaient entendu parler ici c'est Egeiro que nous avons vu tout à l'heure se réveiller se lever se dresser et les philosophes utilisaient ce verbe pour décrire plusieurs sens on l'a vu élever ou susciter quelque chose les émotions des événements donc en fait en utilisant Egeiro on ne voudrait pas qu'il suscite des émotions quelque chose en disant que voilà par exemple il pourrait être utilisé pour décrire l'acte de susciter des pensées ou des discussions ce qu'on a vu tout à l'heure et Egeiro est aussi utilisé pour parler de la résurrection ou de la renaissance soit physique soit spirituelle et donc ce que les pharisiens avaient peur c'est que non pas qu'ils ressuscitent parce qu'ils n'y croyaient pas parce que pour eux la résurrection ça n'existait pas du moins pas encore ce qu'ils avaient peur c'était une résurgence une renaissance de ce mouvement de ce mouvement de ce Nazaréen de ce Jésus de Nazareth alors que maintenant il est mort c'est bon ça va s'arrêter et ce qu'ils avaient peur c'est qu'il y ait une résurgence voilà il y a un texte mais il n'appareil pas les religieux ne mesuraient pas la portée des propos de Jésus qu'ils limitaient à une résurgence spirituelle en fait ils avaient entendu parler de la résurrection mais les pharisiens en fait n'allaient pas jusqu'au bout en fait de ce que cela signifiait comme les disciples comme les disciples et c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas je terminerai par actes 26 22 et 23 l'apôtre Paul savait très bien ce qu'il disait mais grâce au secours de Dieu j'ai subsisté jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands il applique ce qui s'est passé à la résurrection cette révélation du Saint-Esprit sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré c'est-à-dire tout le souvenir de voir arriver sachant que Paul lui-même sur le chemin de Damas a été réveillé parce qu'il aimait Dieu il était consacré Paul vous ne pouvez pas plus mais il n'avait pas compris et là il a eu la révélation ensuite il est parti dans le territoire d'Arabie pendant plusieurs années pour recevoir cette révélation goutte à goutte et pour la digérer et la comprendre en profondeur et après il s'est relevé il s'est dressé et il est venu parler démontrer faire des démonstrations extraordinaires voilà sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations et oui Jésus Christ le fils de Dieu est le premier à être ressuscité des morts et il ouvre la voie il est le rocher des siècles et maintenant il nous propose d'être des rochers issus du rocher issus de ce sourd de cette mine de ce minerai afin que notre source elle soit là et alors à ce moment là nous serons remplis de force de puissance dans la démonstration de ce que fait l'évangile de ce qu'il y a